Nous sommes à 2h de Paris dans la Sarthe dans un drôle de refuge pour de drôles d'animaux les cochons nains. Caroline, la dynamique propriétaire des lieux, nous fait les présentations. Moi c'est Caro, avant j'habitais à Paris et puis je suis tombée amoureuse d'un petit animal rigolo qui est un cochon nain et du coup on a monté une association qui s'appelle Groin Groin pour les protéger et l'association s'occupe d'un refuge qui est situé à la campagne ici et on en a plus de 30 et je vais tous vous les présenter ils sont juste à côté vous venez. Donc on a la première ici c'est Rose dans la petite niche de gauche après on a Wendy qui est un peu plus grande que les autres et en fait elle a la tête de maître Yoda dans Star Wars donc en fait on croit qu'elle vient de l'espace. Si la force est avec toi les cochons tu aimeras. Donc les cochons c'est très intelligent c'est aussi affectueux qu'un chien. On a toujours une mauvaise image du cochon alors que c'est vraiment un animal super sympa. Allez ma Wendy, on va aller voir les autres copains. Alors tous les cochons qui sont ici en fait sont des cochons abandonnés donc c'est soit les propriétaires qui nous les amènent soit des mairies ou des refuges pour chiens qui sont amenés à trouver ces cochons errants dans une ville et qu'ils nous appellent et donc en fait on les a au refuge dans l'espoir de les replacer mais en fait ici on a que les cas urgents et on a à peu près 150 ou 200 cochons à placer sur toute la France. Hélas 70% des familles vivantes avec un cochon nain finissent par s'en séparer à cause de leur taille et de leur poids à l'âge adulte car il faut savoir que les cochons nains contrairement à leur nom peuvent peser jusqu'à 50 kg. Quand est-ce qu'on me trouve une maison moi ? Alors là je viens de vous présenter une partie des petits cochons lambda on va dire mais on a un carré VIP donc je vais aller vous emmener à l'Elysée pour aller rencontrer Carla et Julia. Malheureusement on n'a plus Sarko parce que Sarko est parti au paradis des cochons mais venez voir Julia et Carla. Et oui en plus de ces cochons nains, Caroline héberge dans les beaux quartiers des cochons de ferme. Bonjour. Bonjour ma grande. Comment ça va ? Ça fait des bêtises tout le temps les cochons. Ça renverse les trucs, ça mange les tuyaux d'arrosage, voilà ils se poussent tout le temps, ils chahutent tout le temps. Bon la dynamite a fait un petit truc un peu rigolo, quand on lui gratte le vent elle jette par terre. Alors on va tenter le coup. Voilà, ça c'est un jetage par terre. Et bien sûr les meilleurs pour la fin, Marge et Rosalie, c'est le parc qui l'aventure groin groin a commencé. J'ai découvert le cochon nain en vacances par hasard en visitant un château, il y avait un petit cochon nain dans un parc au pied du château et puis du coup je me suis dit que ce serait rigolo d'en avoir un donc j'en ai cherché un et je suis tombée sur Rosalie quand elle était toute petite, elle était grande comme maman. Et puis très vite j'ai vu que les cochons ne pouvaient pas vivre tout seuls parce qu'ils ont besoin d'être à plusieurs et donc il y avait des gens qui abandonnaient un autre cochon que j'ai appelé Marge et donc j'ai récupéré Marge quelques mois après avoir eu Rosalie et voilà comment tout a commencé. Et oui ce sont donc ces deux là qui ont donné l'envie à Caroline de tout quitter pour s'occuper de nos amis les cochons à la campagne. Marge et Rosalie elles vivent à la maison et dans le jardin comme un chien donc souvent elles sont dans le jardin, souvent elles viennent dans la maison donc là c'est quand moi je suis dans le salon je peux pas les laisser toutes seules dans le salon parce qu'elles feraient des bêtises si je les ai laissées seules. Ça peut paraître un peu particulier d'être passionnée par les cochons mais bon déjà j'aimais beaucoup les animaux au départ et puis c'est le fait que ce soit des animaux mal aimés en fait qui a un petit peu voilà fait que je me suis pris d'affection pour eux et voilà mais moi je trouve ça normal parce que c'est mon quotidien depuis 12 ans maintenant donc je vois plus le côté original que j'arrivais à voir à l'époque mais là je le vois plus du tout pour moi c'est totalement normal d'avoir un cochon sur le tapis de son salon quoi donc voilà. 9 ans après la création de Groingroin, Caroline est devenue la bonne fée des cochons et c'est toujours une victoire pour elle quand l'un de ses petits protégés trouve une nouvelle maison. C'est vraiment ce pourquoi moi j'ai changé de vie c'était pour leur venir en aide entre guillemets et qu'on aide à diminuer le nombre d'abandons de cochons dans le pays parce qu'en fait il y en a beaucoup et quand on en place un on est toujours super super content. Bon évidemment un Marc Jérosaïe jamais je les placerais parce que c'est à moi c'est mes fifis à moi voilà. oh oh oh